Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer et créer un compte Discord. Tout d'abord, vous allez ouvrir une page internet et taper dans votre barre de recherche Discord. Vous allez ensuite cliquer sur le premier lien. Une fois sur le site, téléchargez l'application sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton de gauche. Pour accéder à Discord directement sur votre navigateur, cliquez sur celui de droite. C'est ce que nous allons faire sur cette vidéo pour vous expliquer comment créer un compte. Vous allez ensuite trouver un nom d'utilisateur et cochez j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation. Vous cochez la case je suis un humain. Vous arrivez ensuite sur la page Discord. Tout d'abord, il va falloir entrer votre date de naissance. Ensuite vous cliquerez sur rejoindre un serveur car celui du PCF est déjà créé. vous y collerez le lien d'invitation que l'on vous aura donné. Attention, chaque lien que l'on vous donne a une durée limitée, puis vous cliquerez sur rejoindre. Nous voici sur le serveur. Pour terminer votre inscription, cliquez sur le bouton en rouge sur enregistrer votre compte. Après ça, vous entrerez votre adresse mail ainsi qu'un mot de passe que vous devrez garder et vous souvenir. Vous irez ensuite dans votre boîte mail pour aller trouver le mail qui vous a été envoyé. Vous allez ensuite cliquer sur le mail et d'ici, vous cliquerez sur vérifier l'adresse e-mail. Cela vous redirigera sur Discord. Une fois revenu, vous pourrez aller voir dans vos réglages votre compte avec votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Vous pouvez aussi voir si vous voulez désactiver ou supprimer votre compte. Pour finir, vous n'avez plus qu'à ajouter votre page Discord dans vos favoris pour la retrouver directement après avoir refermé votre page. Maintenant nous allons voir sur téléphone. Vous allez aller sur votre store et rechercher Discord dans la barre de recherche. Puis télécharger la première application et enfin l'ouvrir. Comme nous avons déjà créé un compte tout à l'heure, nous allons faire comme si nous allons nous connecter. Vous allez donc entrer votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe. Puis vous cliquerez sur vérifier pour voir si c'est bien vous. Et voilà, vous êtes connecté.